Cet épisode commence avec Kika, Anna Julia et Benjamin, qui sont tous blessés dans la voiture. Au même moment, Léona ressent un poids dans la poitrine. Consuelo lui dit que c'est certainement à cause du résultat de ses examens, et lui promet qu'elle ira bien. Ses enfants lui disent qu'ils espèrent que sa tumeur n'est pas sévère, et elle leur garantit que tout ira bien. Puis, elle les prend tous dans les bras. De l'autre côté, la fille de Jacinta fait la patrouille avec ses collègues, remarque son frère dans l'accident, et se met à pleurer. Au même moment, Jacinta regarde les photos de Benjamin, et dit à sa mère que Léona cherche son fils alors qu'il est aussi proche d'elle. Elle ajoute qu'elle aime tant Benjamin, sa mère lui dit qu'elle imagine le visage de Léona, quand elle découvrira qu'elles lui ont menti pendant tout ce temps, et Jacinta lui dit qu'elle regrette d'avoir fait entrer un homme comme Jérémy dans sa vie. Lola arrive, et leur dit qu'elle va à la fête de l'école. Sa mère lui dit de ne pas y aller, mais elle s'entête. Sa grand-mère lui demande où est-ce qu'elle a eu cette robe chère. Elle leur montre le ticket en disant qu'elle a payé à 400 pesos, avec ses économies, avec le reste de la bourse qu'elle a eue. Sa mère se met ensuite sur son chemin, et lui dit qu'elle doit la respecter, car elle est sa mère. Pendant ce temps, Ramsès demande à Calixto et Columba d'accomplir une mission. Gaël lui demande pourquoi il n'engage pas des étrangers pour faire son sale boulot, et lui demande s'il considère sa famille comme des marionnettes. Il a forcé sa sœur et lui a épousé des personnes qu'il n'aime pas, juste pour les utiliser. Son père dit que c'est lui le patron, et Gaël ajoute heureusement que sa mère, sa sœur, et lui ne sont pas impliqués à cela. Au même moment, la police appelle Gaël pour lui dire que Kika et Anna Julia ont eu un accident. David les écoute en parler, et appelle Léona pour l'en informer. Elle est très inquiète, demande dans quel hôpital elles sont, et s'en va immédiatement. De son côté, Jacinta appelle David pour lui dire que Benjamin a eu un accident. Il est choqué, et dit qu'il espère que ce n'est pas le même accident de Julia et Kika. À l'hôpital, les accidentés sont amenés aux urgences. Gaël arrive avec sa famille, et veut voir ses enfants, mais on lui dit qu'ils sont en salle d'opération. Léona arrive, Colombo lui demande ce qu'elle fait là, et elle répond qu'elle a appris qu'Anna Julia et Kika ont eu un accident. Colombo lui demande si elle est maintenant médecin, mais Camilla lui dit que son attitude ne va pas les aider. Gaël remercie Léona de soutenir sa famille, et elle va soutenir Camilla. Elle prie ensuite Dieu de sauver les filles, et qu'elles leur reviennent à la santé. Elle est surprise de voir Jacinta arriver, et celle-ci lui dit que Benjamin était également dans la voiture. Ramsès blâme Gaël de n'avoir pas été un père responsable, mais Josepha lui dit que ce n'est pas de la faute de Gaël. Gaël dit à son père que Kika est adulte, et elle serait sortie, même sans sa permission. Ramsès demande ensuite au policier de trouver le coupable de cet accident, et appelle le commandant au téléphone pour lui demander d'accélérer l'enquête, car il s'agit de sa famille. De son côté, Colombo demande à David comment ils vont faire pour payer les frais d'hôpitaux, et il dit qu'il va trouver un moyen. Sa mère dit à Colombo que ce qui est important c'est la vie. Josepha dit que la vie de leur famille est entre les mains de Dieu. De leur côté, Consuelo et sa famille allument une bougie, pour prier pour Kika, sa sœur, et Benjamin. Consuelo dit que Léona a senti ce coup dans le cœur, parce que l'une des filles est sa fille, et ce serait un appel de sang. De son côté, Lola est toute triste à la maison, à s'occuper de Lily. Son père arrive, et elle lui dit que sa mère est allée à l'hôpital parce que Benjamin a eu un accident, et on ne sait s'il est vivant ou mort. A l'hôpital, Ramsès appelle le directeur de l'hôpital, et lui demande des nouvelles de ses petites filles, sinon il va fermer son hôpital. Le médecin sort, dit que la situation de Benjamin est grave, car il a subi des fractures crâniennes, et est émis au coma provoqué. Ramsès lui demande de toute urgence des nouvelles de ses petites filles, sinon il va lui enlever son permis de médecin. Il répond que la situation des filles est également critique, et elles ont été amenées aux soins intensifs pour une transfusion sanguine, car elles ont perdu beaucoup de sang. Ils sont tous tristes, le médecin dit qu'Anna Julia a urgemment besoin de transfusion sanguine du groupe sanguin au plus. Gaël et Ramsès disent qu'ils sont de ce groupe sanguin. Le médecin ajoute que Kika a besoin d'une transfusion sanguine du groupe sanguin au moins, Josepha dit que personne chez eux n'a ce groupe sanguin, Léona dit qu'elle est au moins, et propose de donner son sang. Ramsès demande à voir ses petites filles, mais le médecin dit que ce n'est pas possible pour le moment. Peu de temps après, Gaël remercie Léona, et elle dit que le plus important est de rester calme, et positif. Il dit qu'il n'oubliera jamais son acte, et dit qu'il ne veut pas perdre sa fille, comme il a perdu un fils il y a de cela quelques années. Pendant ce temps, Jacinta et son frère vont voir Benjamin. Gaël se souvient de la fois où on a réanimé Benjamin lorsqu'il était un bébé, et lui dit en pleurant qu'ils ont encore besoin de lui. Jacinta lui dit qu'elle va l'attendre jusqu'à son réveil, et se met à pleurer. Au même moment, Gaël va voir ses filles en pleurant, et dit qu'il n'a jamais eu le courage de leur dire qu'elles sont toutes les deux ses filles. Il ajoute qu'il est sûr que la vie va leur donner une autre chance de vivre, et elle saura la vérité. Léona l'espionne, et va voir les filles dès que Gaël sort. Elle dit que l'une d'elles est sa fille, et touche Kika en disant qu'elles ont le même sang. Elle les supplie de s'en sortir, et dit qu'elle veut savoir laquelle est sa fille. Gaël la touche, elle sursaute, et elle lui demande depuis combien de temps il est là. Il répond qu'il vient d'arriver, lui demande pourquoi est-ce qu'elle pleure, et elle répond qu'elle ne peut pas s'en empêcher, car les filles lui rappellent sa jeunesse. Il lui promet qu'elles s'en sortiront, et la touche à l'épaule. De l'autre côté, David dit à sa mère, et à sa sœur que les médecins attendent que Benjamin se réveille, pour qu'ils évaluent les dégâts qu'il a. Il ajoute que les deux enfants de Léona étaient dans la voiture, et dit que le sang a un pouvoir, et la vérité triomphera. Jacinta lui dit qu'il a raison, ajoute que Léona mérite de connaître la vérité, et dit que maintenant que Benja est entre la vie et la mort, la meilleure façon de lui montrer son amour serait de lui dire qui est sa vraie mère. Son frère lui demande si elle est sérieuse, elle dit oui, et dit qu'elle restera toujours la mère de Benjamin. Il la remercie, et dit que Léona saura bientôt la vérité. Sa mère la remercie également, et elle dit qu'elle espère qu'elle les pardonnera. Pendant ce temps, Itzel est inquiète pour sa mère, et lui dit qu'elle ne voudrait pas que sa maladie soit grave. Sa mère lui dit qu'elle a la meilleure équipe à ses côtés pour combattre la maladie, et lui demande de ne pas s'inquiéter. Elle s'inquiète pour Benjamin, et dit qu'elle a peur de ressentir quelque chose pour lui. Son père lui demande de ne pas avoir peur de tomber amoureuse, car l'amour est la chose la plus merveilleuse. Elle répond que lorsqu'il y a des sentiments, il y aura sûrement de la douleur. Ses parents la convainquent que l'amour est la plus belle chose, inévitable, et invincible. A l'hôpital, Léona dit à Jacinta que son fils ira bien, car Dieu ne les laissera pas seuls. Jacinta dit qu'elle a quelque chose à lui dire, Léona lui dit qu'elle l'écoute, et Jacinta lui demande un câlin. Au même moment, Rames va donner des nouvelles de ses petites filles à sa famille. Il dit que Kika s'est réveillée, et récupère de mieux en mieux. Mais Anna Julia n'est pas encore réveillée. Calixto dit qu'ils doivent trouver le misérable qui a fait ça, mais Gaël le blâme, en disant qu'il n'est pas temps de penser à ça quand Anna Julia est dans un état critique. Calixto lui demande de ne pas le blâmer, alors qu'il s'est occupé de la petite depuis des années. Ramsès leur demande de se taire, car on pourrait m'écouter, et cela est secret qui devrait être enterré dans la famille. Josepha dit que Ramsès a raison, et Camilla s'inquiète que l'une des filles se retrouve dans la chaise roulante comme elle. De son côté, Jérémy parle à Lola de Benjamin, et lui dit qu'il y a beaucoup de secrets très sombres dans leur famille. Au même moment, Jacinta dit à Léona qu'elle va à la chapelle prier. Ramsès arrive, et lui demande comment va son fils. Elle répond qu'il n'a malheureusement pas encore réagi, s'excuse, et s'en va. Ramsès dit ensuite à Léona qu'il paraît qu'elle soit venue dans leur famille comme une sorte d'ange gardien. Elle répond qu'elle aurait aimé aider sa famille d'une autre manière, pas avec la souffrance. Il répond que la douleur fait partir de notre existence, et on ne peut échapper à la douleur, qui tôt ou tard nous rattrapera. Il ajoute qu'elle peut partir, maintenant que Kika va mieux, mais elle dit qu'elle ne veut pas partir avant de savoir que les filles vont mieux. Il lui dit que c'est un ordre, et lui demande de retourner voir Olivier. Puis, il s'en va, et elle le regarde avec rage. Au même moment, Lola demande à son père de quel secret il parle, mais il lui promet qu'elle sera la première à qui il le dira. Il lui demande ensuite de se concentrer à sortir cette famille de la misère, et lui dit qu'elle a deux armes importantes, la jeunesse, et la beauté. Il lui demande ensuite si elle n'en a pas marre des réprimandes de la femme qui est sa mère, elle répond qu'elle veut vraiment sortir de la pauvreté. Et il lui promet de toujours la soutenir. De l'autre côté, le médecin annonce à la famille de Kika que les examens ont démontré qu'elle a de la drogue et de l'alcool dans le sang. Mais sa famille n'arrive pas à y croire. Au même moment, Anna Julia a des songes de l'accident, et sa situation devient plus critique. Pendant ce temps, Ramsès demande au directeur de l'hôpital de prodiguer des soins de qualité à ses petites filles, sinon il va les transférer ailleurs. Au même moment, le médecin vient leur dire qu'une des filles est en train de subir un choc, et s'en va immédiatement. De son côté, David remercie Léona pour son soutien à l'endroit de sa famille, et elle le remercie également, car il est l'une des rares personnes qui la soutient également. Elle dit ensuite qu'elle aimerait encore écouter les voix de Benjamin, et dit ensuite à David que Gaël lui a dit qu'il a perdu son fils il y a de cela des années. Elle ajoute qu'ils ont certainement donné son fils à une autre personne. Benjamin se réveille tout à coup en disant maman, aide-moi. De l'autre côté, les médecins raniment Anna Julia, pendant que Ramsès et sa famille se demandent laquelle des deux filles est en choc. Gaël dit qu'aucune de ses filles ne mourra, et il restera là jusqu'à ce qu'elles vont bien. Au même moment, Anna Julia revient peu à peu. Gaël va voir l'infirmière, et lui demande de le laisser voir ses filles. Le médecin sort, leur dit qu'Anna Julia a subi un choc, et a perdu la vie pendant quelques minutes. Il demande en pleurant si elle est ressuscitée, le médecin dit oui, et lui promet de lui rendre compte à tout moment de son état. Gaël demande ensuite à son père s'il réalise ce qui arrive à leur famille à cause de ses actes. Il ajoute que cela ne s'arrêtera pas ainsi, car ils seront toute leur vie hantée. De son côté, Léona dit à Benjamin que sa mère est en train de prier à la paroisse pour lui. Il demande qui il est, où il est, et ce qui lui est arrivé.